Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue, si vous l'avez reconnue, à ma safe place, l'un des endroits au monde où je me sens la plus paisible. Franchement, c'est un vrai bien-être d'être ici. Je suis au cœur de la palmerie de Skoura, toujours au Maroc, et plus précisément au El Malodge. Ma deuxième maison, ma deuxième famille, ça me fait trop du bien d'être ici. Et pour cette nouvelle vidéo, je voulais faire quelque chose d'assez spécial, quelque chose que je n'ai encore jamais fait de ma vie, et que je trouvais important d'expérimenter pour une première fois. Je vous en parle tout de suite. Salut, moi c'est Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos, ou alors à bord de Kibo, mon Land Rover que j'aménage en ce moment pour partir voyager en solo d'ici quelques mois. Je partage mes aventures en toujours sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. On est en avril, en plein mois du ramadan, qui est un mois sacré pour tous les musulmans dans le monde. Et demain, c'est vendredi. Et pour ce vendredi, je vais faire une journée de ramadan. La nonchalance de la personne qui fait son intro dans un hamac, avec le bruit des oiseaux en arrière-plan. Donc oui, demain, je vais jeûner toute la journée, et je vais encore plus que jeûner. Je vais passer du temps avec mes amis ici, marocains, qui vont m'expliquer un petit peu toutes les valeurs derrière le ramadan, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ça se déroule, parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre. C'est bon, Dija ? Bonjour, enchanté. Bonjour. Je reste comme ça, tiens. Tu te mets comme tu veux. Allez, vas-y, parle-moi du ramadan. Dija ? Non. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé sur la religion musulmane, ses valeurs et son histoire, parce qu'il faudrait prendre du temps pour faire les choses bien. Je vais simplement vous parler des cinq piliers fondamentaux de cette religion, qui regroupent plus d'un milliard de personnes dans le monde. Le premier pilier, c'est la profession de foi, le fait de ne croire qu'en un seul Dieu, et en son prophète, Mohamed. Le second pilier, c'est la prière quotidienne, cinq fois par jour, à des moments spécifiques. Le troisième pilier est l'aumône, pour soutenir les personnes dans le besoin. Le quatrième pilier, c'est le pèlerinage vers la Mecque, pour les personnes qui ont les moyens de pouvoir se déplacer. Et enfin, le cinquième pilier, celui dont je veux parler dans cette vidéo, le ramadan, un mois de jeûne pour purifier son âme et se rapprocher de Dieu. Le ramadan, est-ce que tu peux m'expliquer un peu, donc, combien de temps ça dure, comment ils choisissent, enfin, pas choisissent, mais comment ils savent à quel moment de l'année c'est, parce que c'est jamais au même moment. Comment ils savent ? Par exemple, si on fait le ramadan en mars, cette année, la prochaine année, il recule 13 jours à l'arrière. Donc, toujours, chaque année, il recule. D'accord. Et ça recule jusqu'à quand ? Le ramadan, ça peut être en décembre aussi ? Oui. Oui, oui. Ah, ça peut être n'importe quel mois de l'année. Oui. Ah oui, d'accord, je ne savais pas. Ah oui. Je pensais que c'était toujours printemps, été. Non, 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 chaque année, il recule. Alors, je ne suis pas musulmane, je ne suis pas religieuse du tout d'ailleurs. J'ai beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, mais je ne me considère pas comme étant religieuse. Par contre, j'ai énormément de respect et de tolérance pour toutes les religions du monde. J'ai envie de pouvoir les comprendre. J'ai envie de pouvoir découvrir le quotidien de plein de personnes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient athées. Pour moi, je pense que la tolérance, c'est l'un des principes même de ma vie, c'est-à-dire que tu acceptes le fait que les personnes peuvent avoir des croyances, des idées différentes des tiennes, et tu n'as pas envie de leur imposer ce que toi tu crois, ce que toi tu crois être la vérité, être juste. Il existe plusieurs vérités, il y a plein de manières différentes de faire, c'est très utopiste, mais moi j'ai l'impression au fond du cœur qu'on pourrait tous vivre en paix avec ce qu'on croit, nous, sans l'imposer aux autres, sans vouloir forcer les autres à croire comme nous, et pour moi ce principe de tolérance est très important. C'est pour ça que même si je ne suis pas musulmane, j'ai envie de comprendre la religion musulmane, j'ai envie de pouvoir passer du temps avec des musulmans pour discuter, pour échanger, pour savoir ce qu'ils pensent, et en aucun cas juger, surtout en aucun cas juger, je pense que c'est un petit peu le principe fondamental de toute cette tolérance, c'est de ne pas juger les autres pour ce qu'ils sont, ou pour ce qu'ils croient. Qui peut faire Ramadan ? Enfin, qui fait Ramadan, ou plutôt, qui ne fait pas Ramadan ? Est-ce qu'il y a des exceptions ? Parce que qui fait Ramadan, c'est toutes les personnes croyantes, pour respecter du coup l'un des piliers de l'islam, et qui peut ne pas faire Ramadan ? Est-ce qu'il y a des exceptions ? Les gens, par exemple, qui ont des maladies graves, ou bien qui ont des diabètes, les garçons, ou bien les filles qui ne sont pas encore adolescents, il y a des fois des chibanes qui n'ont pas l'effort de faire Ramadan, donc c'est normal, donc c'est faux pas, voilà. Oui, il ne faut pas se mettre en danger. Voilà. Je ne vais pas prier pendant cette journée de Ramadan, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas musulmane. Je n'ai en aucun cas envie de faire de l'appropriation culturelle, ou quoi que ce soit, ça serait très mal venu. Par contre, moi ce que j'aime faire dans mon quotidien, c'est faire un petit peu de méditation, c'est vraiment prendre du temps pour moi, réfléchir à plein de choses, me mettre un petit peu dans ma bulle, et donc à chaque moment où dans la journée il devrait y avoir une prière, moi je vais faire une petite méditation. Et ça va m'aider en fait à me mettre un petit peu dans le même sentiment que les gens peuvent être quand ils font une prière, c'est-à-dire se recentrer un petit peu sur soi, essayer de prendre du temps pour, voilà, mettre pause en fait dans sa journée, réfléchir à ce qu'il se passe, et pour mieux continuer ensuite. Donc je ferai ces petits temps, il y a normalement 5 prières dans la journée, donc je ferai 5 méditations. Il fait actuellement 28 degrés. Les jours commencent à se réchauffer au Maroc. Donc j'ai plusieurs Marocains qui m'ont dit que jusque-là le Ramadan était assez simple, entre guillemets, mais en tout cas pour eux qui ont l'habitude de le faire une fois par an, pendant un mois. Moi c'est juste un jour. Mais par contre ils m'ont dit là, il commence à faire chaud. Mais du coup je pense que ça va être un sacré challenge mental, parce que s'il fait 30 degrés, clairement l'appel de l'eau, de la bouteille d'eau va être très fort, mais c'est là où il va falloir gérer tout ça mentalement. Et en vrai j'ai hâte de vivre l'expérience et de voir comment je vais réussir à gérer tout ça pour me contrôler. Le dernier jour de Ramadan, ils ont regardé, ils ont vu la lune dans le ciel, donc ça veut dire que c'est bon, Chewa, l'autre mois est à rentrer, donc ça veut dire que demain le Eid. Mais avant le Eid, on a une petite zakat, on dit le zakat, ça veut dire que tu peux aider les gens qui sont pauvres. Il est tard, chaque année elle fait une tarif fixe pour le donner à les gens qui sont pauvres. Par exemple cette année ils ont fait une tarif de 21. Par exemple on est trois, donc ça sera 60, tu peux donner 20 à un personne pauvre et 20 à un personne et 20 à un personne. Pas forcément les 60 à la même. Voilà, ou bien tu peux donner tous les 60 à un personne. Allez, il est 23h, le réveil demain matin, on voit rien du tout qu'il est 23h, il est 23h. Le réveil demain matin est à 4h, pour que je commence à manger un peu entre 4h10 et 4h30. Et ensuite la première prière est vers 4h40 pour ce jour-là, donc moi ça sera ma première méditation. Et ensuite le soleil se lève à 6h. Donc à partir de 6h du matin, plus d'eau, plus de nourriture, jusqu'à 19h. Et bien je vais aller me coucher, parce que le réveil, il va piquer fortement. Allez, c'est parti, bonne nuit. Il est 4h10 du matin, je suis moyennement fraîche. J'ai eu un peu de mal à m'endormir. J'ai essayé de m'endormir tôt, mais je ne me suis pas endormie avant je pense minuit et demi. Donc c'est une nuit très courte. Je vais aller rejoindre Brahim, pour aller manger et boire un petit peu avant le lever du soleil. Oh, j'ai préparé l'insiette de bière. Non, on vient juste comme ça ? Non, on ne le prépare pas bien, c'est bon comme ça. T'inquiète ? 22 minutes avant la première prière. Oui. On part arrêté. Ah, arrêté de manger ? Oui, et l'arrêté de manger et la prière. Ah. Et ça, c'est la prière. Et du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les règles, entre guillemets, de ce que tu ne peux pas faire pendant le ramadan entre le lever et le coucher du soleil ? Alors, la première chose, c'est de ne pas boire et de ne pas manger, c'est normal. Tu n'as pas le droit de t'approcher de ta femme jusqu'à le coucher du soleil. Tu ne peux pas le droit de faire des bêtises avec toi. Et quoi encore ? Normalement, c'est d'arrêter de toutes les choses qui vont entrer. Donc, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas manger, ne pas goûter. Un moment pour te recentrer sur toi, pouvoir réfléchir un petit peu à ce que tu fais. Pour réfléchir à ce que tu fais. Et pour rapprocher à Dieu, par exemple, il faut lire le Coran en plus que les autres jours. Bismillah. Bismillah. Je crois. Donc, tu veux aller à la mosquée pour la prière ? Oui. Toujours ? Non, c'est pas toujours. Quand j'ai réveillé, quand j'en prends de la soie, j'ai préparé, j'ai lavé les mains, la mosquée. Oui, il va aller. Si tu as le temps, tu vas aller à la mosquée, sinon tu fais ici. Oui. Il reste combien de temps ? 12 minutes ? Oui, 12 minutes. Ah. Oui. Moi, j'ai fini. Je vais aller à la base, j'ai lavé les dents. Oui. Après, j'ai préparé pour... Les ablutions. Voilà, voilà. On va les masquer. J'ai pas très très faim et soif à 4h du matin. Mais je me force parce qu'après, ça va être long jusqu'à 19h. Une minute, c'est carité, parce que l'application, c'est pas comme l'Ada, mais la différence... Ah, il faut que je boive vite. Voilà. Je vais manger des liens. Quand tu sors dehors, tu connais l'Ada, c'est la même. Oui. Et oui, on rentre. Donc maintenant, c'est fini. Jusqu'au retour. Jusqu'à... Plus d'eau, plus manger. C'est bon. Walou. Oui. Oui. Faut pas y penser. Faut pas y penser. Faut pas y penser. Essayez de pas penser. Et quand il y a l'appel à la prière, tu as combien de temps pour aller à la mosquée? Si vous voulez aller maintenant, ça va? Dans 20 minutes, avec l'Ada. Après 20 minutes, l'Oufkei va entrer pour faire la prière. Ah, 20 minutes après l'appel à la prière? Oui. Avec l'imam? Oui. Pour tout le monde. Après l'Ada. Au revoir, la bouteille d'eau. Au revoir. Ok. Donc toi, tu vas à la mosquée? Je vais à la mosquée. Moi, je vais faire méditation. C'est sûr. Et la prochaine prière, c'est midi 30. C'est ça? Oui. 12h34. C'est chaud. 12h, oui. D'ar. 12h. 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 Je suis montée en haut du Riyad, du Elma Lodge. Il fait nuit noire. Je vais faire ma petite méditation tranquille. Ça fait quelques mois que j'en fais. Ça me fait beaucoup de bien. Soit je fais de la méditation guidée. Genre avec Spotify, je mets des enregistrements. Soit je mets juste de la musique douce. Je ferme les yeux quelques instants. Et puis ça me fait beaucoup de bien. Il y a la Voie lactée au-dessus de moi. Les palmiers. Plein d'étoiles. Et là, je sais qu'à ce moment-là, il y a plein de gens qui sont en train de prier. Et je trouve ça beau. Même si moi, personnellement, je ne suis pas croyante. Je trouve ça beau de savoir que là, il y a plusieurs personnes qui se mettent en communion. Et qui prient ensemble. Et bien moi, je vais méditer toute seule. C'est parti pour ma journée de ramadan. Je me suis rendormie entre 6 et 9 heures. C'est la chance que j'ai clairement de pouvoir choisir mes horaires pour mon travail. Donc au moins, je vais faire du 10h, 19h à fond pour le taf. Mais j'avais vraiment besoin de me rendormir. Parce que j'avais beaucoup de fatigue à accumuler avec la semaine passée, avec le voyage, avec les abonnés, le trek et tout. Là, j'avoue que la nuit de 4h de sommeil a fait beaucoup de mal. En gros, pendant une prière, l'imam lit des versets du Coran. Donc à chaque fois, c'est différent. Oui, à chaque fois. Et toi, pendant ce temps, dans la mosquée, tu fais le rakat ? Oui, le rakat, oui. Tu fais les gestes pendant qu'il parle ? Non, on suit l'imam. Ah d'accord. Par exemple, il parle, ensuite il fait le rakat ? Quand il parle, nous, on écoute. Ah oui, d'accord. On écoute et après, il fait le rakat, il s'agit d'être. Donc nous, on suit l'imam jusqu'à la fin. Mais au moment que lui, il fait la lecture, nous, on écoute. Voilà, c'est tout. D'accord. Allez, ça va être la deuxième prière du jour. Ça va être bientôt l'heure du tour. Mais juste avant ça, Sofiane et Halima, ils ont voulu me préparer une petite cérémonie. Apparemment, ça se fait pour les jeunes femmes qui font leur premier ramadan. Alors moi, je n'ai pas fait un ramadan entier, j'ai juste fait une journée de ramadan. Mais je trouve ça trop mignon parce que tout au long de la journée, en fait, ils ont été trop chou avec moi. Ils ont été très touchés que je veuille faire la démarche de faire une journée de ramadan. Et moi, je suis touchée qu'ils veuillent m'organiser une petite cérémonie. Donc j'ai hâte de ça. Et puis après, j'avoue que j'ai hâte que ce soit le moment de la rupture du jeune pour reprendre un petit peu des forces. Très bien. C'était très complet. Merci beaucoup, monsieur Aikim. Avec plaisir. C'est aussi toi. C'est bien, non, déjà. Non, c'était trop bien. Tu as bien m'expliqué. Quelque chose à ajouter, monsieur ? Non, c'était super bien. Pas trop stressant ? Non. Non, c'est super bien. Merci, monsieur Aikim. Avec plaisir. Le soleil est couché. Il va être tendu autour. J'avoue que j'ai un peu hâte. Je sens vraiment mes jambes qui ne sont pas dingues. Mais je suis trop contente d'avoir eu cette petite cérémonie de Hadima et sa fille. C'était trop mignon avec le henné. C'était vraiment trop chou. C'était un petit moment entre femmes. C'était très, très touchant. Et maintenant, on va pouvoir aller manger. Miltro. Miltro. Oui, Miltro. Alph. Alph. Miltro. La salade avec les légumes. Compris. Après, il arrive au tagine de Kavta. Ça, c'est le couscous. Attends, il y a un tagine de Kavta plus le couscous ? Oui. Parce que le couscous est un peu prévu. Ah oui. Ça, en plus, c'est alima que tu l'as fait. Oui, alima. C'est les jus. Le thé, bien sûr. Eh bien, c'est une sacrée table pour un retour. Hey, yeah. C'est toi qui as cuisiné, Soufiane, bien sûr. Non. C'est la maman, la pauvre, les femmes qui travaillent à Ramadan. Les pauvres, elles travaillent jour et soir. Sacré travail pour faire tout ça, amoureux. Je mets deux, comme ça, ça reçoit d'air. Les deux, c'est pour moi ? Et pour qui ? Je ne sais pas. Il faut qu'on prenne moins deux, parce que vous êtes 13h, 14h sans boire. Depuis 5h du matin, il est 19h, ça fait 14h. 19h, oui, exactement. 14h. Ça y est, l'expérience du Ramadan, c'est terminé. Alors, encore une fois, mon expérience, c'était qu'une journée. Déjà, ce que je peux dire, c'est bravo à tous les musulmans qui font ça pendant un mois, parce qu'il faut un sacré mental. Pour moi, ce qui a été le plus compliqué, ça n'a pas été la faim ou la soif, honnêtement, mais ça a été le réveil à 4h du matin. Et bon, après, le fait de ne pas boire et manger, et du coup, te redonner de la force, ça n'a pas aidé. Mais j'ai adoré l'expérience, déjà, parce que j'ai senti cette communion. Je trouvais ça génial, en fait, vraiment, cet échange et ce partage qu'il y avait avec les gens. Et aussi le fait qu'il faut avoir une certaine discipline, parce que ton corps, même si tu ressens la soif, même si tu ressens la faim, même si tu ressens la fatigue, voilà, tu sais que pour aller au bout de tes convictions, jusqu'à la rupture du jeûne, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Après, moi, ce qui a été très différent par rapport au Ramadan, c'est que je n'avais pas le côté religieux. Je n'avais pas une connexion avec ma foi, avec ce genre de choses. Alors que je sais que pour les musulmans, justement, c'est un mois où tu te recentres sur tes croyances, qui est très important. Et à chaque fois que tu vas prier, quand tu vas à la mosquée et tout, c'est vraiment par rapport à tout ça. Donc, moi, c'est vrai que ça m'a fait du bien de pouvoir méditer. Après, dans une journée normale, à aucun moment, je n'irai méditer cinq fois. Peut-être aller méditer une fois par jour. Franchement, c'est quasiment ce que je fais depuis quelques semaines. Mais du coup, quand tu as le côté croyance qui est là, je comprends à quel point ça peut être important. Et c'est aussi cette foi qui te fait tenir jour après jour pendant le Ramadan, parce que tu sais que tu le fais avec un but. Encore une fois, je ne veux absolument pas faire de l'appropriation culturelle. Ce n'est pas ma religion. Ce ne me sont pas forcément mes valeurs. Mais je trouvais ça très important de pouvoir vivre une journée de Ramadan, de pouvoir la partager avec des gens qui sont chers à mon cœur. Et je prône la tolérance dans les deux sens. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas musulmans et qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut devenir musulman ou qu'il faut faire le Ramadan. Pas du tout. Je pense que vous l'avez compris à travers cette vidéo. C'était simplement pour essayer de comprendre si vous ne saviez pas forcément ce que c'était le Ramadan. C'était pour vous amener des informations et puis vous montrer que ça peut être aussi une recherche différente que celle de la croyance. Et pour ceux qui sont musulmans aussi, ne faites pas le raccourci de « je vais devenir, je vais devenir croyante » ou quoi que ce soit. Il faut aussi respecter qu'il y a des gens qui sont croyants et des gens qui ne le sont pas. Et tout le but de la tolérance, encore une fois, c'est juste qu'on peut être différent, on peut ne pas croire en les mêmes choses et simplement accepter que les autres n'ont pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes croyances, le même chemin, la même foi que nous. Et ce n'est pas grave, on peut être tous différents et quand même s'entendre comme il faut, dans un monde utopiste évidemment. Au fond, on est tous des êtres humains et qu'il faut se respecter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette fois des vidéos en France qui vont s'enchaîner. Et puis j'attends vos ressentis en commentaire et je vous souhaite de passer une belle semaine. Ciao.